D'abord, je voudrais replacer cette rencontre dans son contexte. Ce contexte-là est celui de manifestation que l'Université Gasson-Berger organise dans le cadre du 15e sommet de la francophonie qui se tient à Dakar, donc au Sénégal, de manière plus générale. Évidemment, pour nous, il était important que le WC Gasson-Berger apporte sa contribution à ce sommet. D'abord parce que c'est un grand honneur qui est fait à notre pays. Ce n'est pas la première fois que le sommet de la francophonie est organisé. Mais cette année, la tenue du sommet au Sénégal réveille une dimension particulière. Car, comme nous le savons, depuis quelques années, l'OIF a été dirigée par le 2e président de la République du Sénégal, en l'occurrence le président Abdel Djouf, et de l'aveu général. Ces mandats ont été des mandats qui ont été salués par l'ensemble de la communauté francophone. Mais quand je parle de symbole, naturellement, on ne peut pas ne pas penser au président Senghor, qui a fait partie des piliers de ceux qui ont vraiment lancé ce mouvement de la francophonie. Et nous sommes à l'Université Gasson-Berger. Gasson-Berger, c'est un des pères, sinon le père de la prospective, et justement les membres fondateurs de la francophonie, se projetaient sur l'avenir en disant que le constat étant que nous avions quelque chose en commun, la langue française, que cela ne suffisait pas. Il fallait aller au-delà pour parler comme les spécialistes de la prospective, pour explorer les futurs possibles de ce que, véritablement, on peut construire ensemble. Nous sommes à l'Université Gasson-Berger, qui a pour devise l'excellence au service du développement. Dans ce cadre-là, comme toute Université de l'envergure de l'Université Gasson-Berger, le focus est naturellement sur la formation de ressources humaines de qualité, capables de répondre aux besoins en matière de développement, non seulement pour notre pays, mais aujourd'hui, nous savons qu'une université comme l'Université Gasson-Berger a une dimension internationale. Donc, c'est des ressources humaines pour le Sénégal, pour l'Afrique, et bien au-delà aujourd'hui. Mais l'Université Gasson-Berger, son rapport à l'excellence est aussi dans la production de savoirs à travers de la recherche de qualité reconnue et respectée aujourd'hui, au-delà des frontières de l'Afrique, à travers le monde. Et je voudrais donner comme illustration deux exemples qui font partie de l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Université Gasson-Berger a été labellisée dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale, université ou centre d'excellence africain en mathématiques informatiques et TIC. Et moi-même, je viens de rentrer de Bruxelles il y a moins de dix jours, où nous avons été invités par l'Union européenne, et nous avons été au Parlement européen rencontrer des personnalités parce que l'Université Gasson-Berger a été sélectionné en Afrique francophone pour lancer un master en traduction et interprétation de conférences. Contexte. La francophonie choisit comme thème Les femmes et les jeunes, vecteurs et acteurs de développement, je dis que nous sommes un peu interpellés parce que, évidemment, quand on parle d'université, quand on parle de développement, les jeunes sont là. L'université, la grande majorité, c'est les jeunes. La mission de l'université, finalement, c'est de former la jeunesse des pays, de notre pays ici en particulier. C'est pourquoi il y a une série de manifestations qui sont organisées. Ces manifestations, c'est d'abord les manifestations d'animation scientifique parce que nous sommes dans un espace où domine la science. Donc, on a eu un colloque international sur religiosité dans l'espace francophone. Aujourd'hui, nous avons une autre grande conférence sur le thème de la francophonie animée par d'éminentes personnalités du monde universitaire et du développement, à l'occurrence le professeur Fatou Saussard et également Mme Mpendegeississé, qui est connue pour ses activités dans le domaine du développement en milieu rural. Il y a d'autres activités qui sont prévues. C'est aussi de l'animation culturelle. Et je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement et très chaleureusement le comité d'organisation dirigé par le docteur Morfay, directeur de l'Unité de formation et de recherche des civilisations, religions, arts et communications, comité d'organisation au sein de laquelle on retrouve tous les composants de notre université. Le choix de venir d'abord à l'Université de Saint-Louis, c'est le résultat d'une vision, en tout cas d'une conviction que nous avons que la transformation se fera avec les gens de demain. Et les gens de demain, c'est les jeunes. Ce n'est ni par le passé, ni par le présent que nous réglerons nos problèmes. Mais là où nous avons la maîtrise, comme disent les spécialistes de la prospective, c'est le futur. Et nous sommes en train de construire le futur de l'Afrique. Nous étions venus aussi, parce que c'est un espace universitaire, pour discuter avec eux de l'apport, peut-être aussi minime soit-il, que le laboratoire genre a apporté dans la problématisation de ces thèmes femmes et jeunes, et expliquer pourquoi le choix de vecteurs et le choix d'acteurs, quand le président du comité scientifique est venu dans notre laboratoire pour nous solliciter, quels étaient les fondements du choix de ces deux concepts, qui ne sont pas des concepts pris comme ça, à la légère, comme le penseraient certains. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat qu'on a eu avec les jeunes, parce que comme nous l'avons disons, nous les avons fondés à partir des théories de la science physique et des mathématiques, parce que ce sont les femmes et les jeunes qui sont le potentiel le plus important aujourd'hui pour propulser l'Afrique vers son devenir. On gagnerait à prendre en compte aussi leurs apports. Je sais que ça se fait aussi dans d'autres espaces, mais on aurait gagné à décentraliser, à délocaliser davantage cette réflexion et le faire dans les quatre coins du Sénégal, parce que ce que nous avons vécu aujourd'hui dans cette salle, c'était quand même assez émouvant. Notamment avec cette jeune poète qui nous a dit en des termes assez forts la signification de la francophonie et j'espère que sa poésie va être partagée avec l'ensemble du monde francophone parce que les messages étaient assez puissants. Adia Pendegay qui va répondre à cette question, vous lui donnerez le soin de dire pourquoi. Je crois qu'on ne sait pas, nous ne devons pas parler de Dakar, mais nous devons parler de la sénégal, mais nous devons parler de la sénégal et de leur donner de la sénégal et de leur donner de la sénégal et de leur donner de la sénégal. Donc c'est ça que nous sommes venus à l'interpréter, et c'est ce que nous avons appelé pour la sénégalisation de l'Olof. Il a été décédé à l'université Le ministre de l'enseignement supérieur a fait une affaire de l'université. Il a fait une affaire de l'université et il a fait un conseil de l'enseignement supérieur. Il a fait un conseil pour les conseils de l'enseignement supérieur. Les étudiants, j'ai lancé exprès un appel parce que les étudiants sont l'avenir de notre pays. Et à l'image de ce qu'on a vu à l'université du Connecticut, les étudiants c'est eux qui produisent la production agricole, élevage, produits halieutiques, ça transforme leurs centres commerciaux. Ils ont créé leur fondation, ils ont leur sapeur pompier, ils ont leur police et ils cotisent au niveau de leur fondation pour se prendre en charge. Et le premier étudiant qui sort, qui crée son entreprise ou qui trouve un travail rémunérateur, il pense d'abord à venir appuyer cette fondation-là, uniquement pour le développement de l'agriculture. Aujourd'hui, nous, dans cette vallée du fleuve et particulièrement au Sénégal, nous avons le problème du changement climatique. Et si le Sénégal continue à se baser sur l'importation de nourriture, notre sécurité alimentaire va passer à côté. Donc pour garantir la sécurité alimentaire, c'est pourquoi j'ai lancé un appel aux jeunes, pour qu'on ne minimise pas l'agriculture. Moi, j'ai vu au Canada un jeune architecte. Il a fermé son cabinet d'architecture pour aller hériter la ferme agricole de ses beaux-parents. Et il était fier de laisser un cabinet d'architecture pour aller en Brousse, aller à Sainte-Justine pour produire du blé, du maïs et élever des animaux. Donc je voudrais que tous ces exemples servent aux jeunes, pour qu'on sache qu'il n'y a pas de vie humaine sur la terre. Il n'y a pas de vie tout court sur terre sans l'agriculture. Et qu'on lui donne de l'importance, qu'on ne minimise pas. Il faut démarrer petit pour aller où ? En tout cas, la sécurité alimentaire de notre pays va dépendre de l'engagement des jeunes. Et j'en appelle à l'engagement des jeunes. Au début, le président Senghor faisait produire du riz par les militaires. Aujourd'hui, il est temps de sortir tous les petits pickpockets qui peuplent les prisons. De leur redonner le goût de vivre, de leur redonner leur dignité en aménageant des parcelles pour leur permettre de venir produire du riz. Il est possible d'être autosuffisants en riz en 2017, comme le dit le ministre de l'Agriculture. Il est possible. Et ça, je suis certaine qu'il est possible. Il suffit que tout le monde s'engage pour vraiment faire reculer l'importation et s'engager à produire. Que tout le monde s'y mette, comme un étudiant l'a dit tout à l'heure. Au lieu de s'adonner à la danse et à la lutte, il est temps qu'on puisse résoudre notre problème de sécurité alimentaire, faire reculer notre pauvreté en créant nos emplois nous-mêmes. En tout cas, la balle est dans le camp des jeunes. C'est seulement eux qui peuvent piloter cette barque pour l'avenir. Ce ne sont plus nous, nous les personnes âgées. Nous ne pouvons que leur conseiller de vraiment s'engager à la production agricole. Les opportunités sont dans la vallée du fleuve. Le PDDAS démarre avec 5000 hectares. Et il est facile, avec toutes les technologies au niveau de la recherche sénégalaise, de pouvoir créer une petite entreprise. De ne pas être pressé, parce que le monde ne peut pas se bâtir en un jour. Il faut faire petit à petit. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son lit. On n'est pas à la portée de nos paysans. Mais si on arrive à faire 7 tonnes, 7 tonnes 50 par hectare pendant deux campagnes, il suffit que l'Etat nous accompagne, nous donne les moyens nécessaires.